Julia, alors vous pouvez donner le signe de commencer en tant que chers amis, chers auditeurs, nous continuons notre série de rencontres avec les designers français célèbres. Nous organisons cet événement ensemble avec la Suie française de Saint-Pétersbourg. Moi, je suis le curateur Mitya Karsak et aujourd'hui, nous avons invité l'admirable designer, personne qui s'occupe de différents genres, mais principalement les intérieurs, les meubles, la lumière. Je suis heureux de vous présenter notre hôte aujourd'hui, Julien Vidam. Julien, bonjour, merci d'avoir accepté cette rencontre aujourd'hui. Julien est lauréat de plusieurs concours professionnels, les vainqueurs aussi du concours top 100 du design français. Et aujourd'hui, Julien, sur l'exemple de ses projets, va nous parler comment sa carrière s'est développée, comment ses projets se sont développés. Julien, merci et je vous passe la parole. Et après la fin de la présentation que vous allez faire, les auditeurs, nos visiteurs vont poser les questions, peut-être qui les intéressent pour le moment. Alors donc, je me tais. Julien, à vous la parole, s'il vous plaît. Eh bien, merci pour cette invitation. Je suis honoré de participer à cet événement qui va me permettre de vous présenter mon parcours et donc mes projets, mes différents projets, avec les différentes étapes qui m'ont amené à être donc aujourd'hui, à faire donc, à avoir mon studio là qui... Excusez-moi, je suis un petit peu... Je n'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de présentation. J'en perds un peu mes mots. Donc, je me présente rapidement. Donc, Julien Vidame, je suis originaire de Bretagne en France, dont je montre une image pour illustrer, c'est la Côte-Bretonne. J'ai 44 ans et du coup, j'ai démarré... Au départ, j'étais... Mon tout premier métier, c'était imprimeur. J'avais commencé à prendre les métiers de l'imprimerie. Ça m'intéressait beaucoup cette technique, cette technologie d'impression sur le papier. J'en ai fait mon premier métier rapidement et jusqu'au... Rapidement, je me suis aperçu que, en fait, je voulais faire autre chose. Et comme je dessinais beaucoup, je faisais à mes heures perdues des petites bandes dessiner, ce genre de choses. Et quand je me suis intéressé aux possibilités, j'ai visité des écoles d'art, d'arts appliqués et j'ai fini par me fixer sur une formation en école d'arts appliqués qui s'appelle Lisa à Rennes, notamment en Bretagne, mais il y en a plusieurs en France, dont j'ai démarré le cursus de 4 ans. Et je me suis énormément épanoui dans cette voie. J'ai découvert énormément de choses en termes de création, que ce soit de la sculpture, que ce soit de la maquette, du dessin, de la peinture, du modèle vivant, tout ce qu'on apprend dans les écoles d'arts appliqués. Je me suis aperçu que c'était vraiment ça ma voie, que je voulais persister dans cette voie. Et donc, j'ai fait les deux premières années qui m'ont aussi apporté une confiance en moi. Je me suis aperçu aussi que j'avais des choses à dire, que j'avais des choses à exprimer. Et donc, au bout de ces deux ans, j'ai été très impatient de découvrir ce métier. Là, j'ai vraiment compris que c'était du design d'objet dans lequel je voulais vraiment m'investir. Et non pas, par exemple, du graphisme, qui était une des branches de la formation proposée. Et donc, j'ai interrompu ce cursus au bout de deux ans. Je n'ai pas fait les deux dernières années. Mais je suis parti à Londres et je me suis dit que c'était une ville qui était tout à fait opportune pour une première expérience dans cette voie, par exemple, car c'est une ville qui, culturellement, est très ouverte, notamment aux personnes qui n'ont pas forcément des diplômes d'expérience à accéder à un métier. Et ça s'est avéré un bon pari, puisque j'ai été très vite embauché dans un studio de création qui s'appelle Suck UK, pour l'anecdote. C'était il y a 20 ans déjà, mais ils existent toujours, j'ai vérifié tout à l'heure. En fait, à l'origine, eux, je les avais sollicités parce qu'en fait, ils avaient une approche assez singulaire et personnelle. Ils en étaient au tout début. Ils avaient des objets assez simples par eux-mêmes, avec toujours un regard assez… avec une touche d'humour, un peu décalé. Ça, ça me parlait beaucoup. Et donc, j'ai passé quasiment une année avec eux où je faisais un peu de tout, aussi bien la production, parce qu'ils produisaient en Bretagne. Maintenant, je pense que c'est plus le cas. Maintenant, je pense que c'est plutôt en Asie, mais à l'origine, c'était beaucoup de produits dans leur atelier. Donc, c'est très intéressant de voir la démarche vraiment de A à Z, de l'idée, la maquette, les premiers plans, les premiers prototypages. Et voilà, ils travaillaient aussi avec d'autres ateliers, évidemment, mais assez proches, locaux. Et ça a été très formateur. Et j'ai démarré après mes heures de… quand la journée était terminée, je développais moi-même mes propres projets chez eux. Enfin, j'avais notamment deux projets que j'avais initiés chez eux, dans leurs locaux, quand je ne travaillais pas. Et nous, j'avais accès évidemment aux machines, j'avais accès à l'atelier, à même leurs outils bureautiques pour faire des plans ou autre. Donc, j'ai passé une année formidable. Et notamment, ils m'avaient pas mal missionné pour trouver des boutiques en France qui revendent leurs produits. parce que leur business model, c'était vraiment celui-ci, c'était donc d'avoir élaboré leurs marques de produits. Et ensuite, ces produits-là étaient revendus dans des boutiques en Grande-Bretagne, notamment à l'époque. Et ils étaient en train de vraiment se développer à ce moment-là à un niveau international. Donc, ils m'avaient donné beaucoup de ficelles sur l'aspect commercial également, qu'on n'a pas forcément en école d'art appliqué ou d'art ou autre. On n'a pas forcément ces éclaircissements sur la manière dont on peut ensuite faire vivre une création, car la développer, la mettre au point, tout ça, c'est très bien. C'est une chose, mais ensuite, il faut envisager la suite. Qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que c'est une création dont on cède des droits à un fabricant ou est-ce qu'on gère justement l'aspect produit dans son entièreté avec une marque et donc son réseau de distributeurs et de vendeurs ou de prescripteurs ou autres ? Donc, ça m'avait apporté une visibilité assez globale que j'ai beaucoup apprécié et pour laquelle j'ai eu beaucoup d'intérêt. Et donc, au bout d'un an, un peu comme pendant mes études où j'étais impatient de la même sorte, j'ai été un peu impatient de monter ma propre petite entreprise et en tous les cas de développer mes projets pour les faire vivre et donc monter ma propre marque. Donc, je suis revenu en Bretagne, exactement là où on voit la photo. Je vis toujours à côté, pas très loin, à Rennes, maintenant. Et donc, j'ai commencé à élaborer un peu plus sérieusement ces produits-là et en faire des vrais prototypes. Là, j'ai passé l'étape vraiment de passer de l'idée maquette à bricoler des petites plaques de fer et des fils de fer vraiment à l'étape de prototype, à savoir donc demander à des fabricants vraiment de tirer dans des conditions réelles de fabrication un exemplaire de chaque produit. Donc, en l'occurrence, le premier produit que j'ai sorti, donc là, on était en 2007. Et que, attendez, hop, elle est juste là, je me demande si je ne l'ai pas mise. Et comme par hasard, la première photo, elle n'est pas là. Attendez, une petite seconde, je vais juste le chercher. Parce qu'il était là au départ et comme par hasard, il ne s'est pas retrouvé. Donc, ça, c'était mon tout premier projet en 2007. Donc, ça, c'est un porte-photo. Alors, ce qu'on voit là, c'est une forme à carte postale. C'est un petit objet. On ne voit pas trop l'échelle sur l'image. C'est très simple, très épuré. C'était d'ailleurs à l'époque où je travaillais dans cette agence-là, donc à Londres. J'avais demandé si je pouvais dessiner des choses pour eux. Elles m'avaient dit, écoute, oui, vas-y. Là, en ce moment, on a un peu de demande. On a de la demande sur des portes-photos. Si tu as des idées, vas-y, propose des choses. Et très bien, je l'avais pris en considération. Et c'était donc là-dessus que j'avais porté mon travail de recherche. Et j'avais dessiné plein de choses. J'ai fait plein de croquis, évidemment. Et j'avais donc montré toutes ces recherches. Et j'avais quelque chose qui ressemblait plus ou moins à ça dans le concept en dessin. Et quand je l'avais montré, j'avais dit, tiens, là, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Est-ce que tu pourrais développer ? Est-ce que tu peux montrer des détails ? Comment ça tient ? Et du coup, le concept des quatre fils était là dès le départ. Qui prend la photo par les angles. Ça, c'était dès le début. Et ensuite, il y a presque un an de boulot de travail pour régler tous les petits détails. C'est-à-dire que dans les angles, il a fallu définir comment ces petits gens en faire attrapent la photo. Et de la même manière, comment c'est-il en faire ? Elles vont être maintenues au sol, en l'occurrence, sur une table. Donc, c'est passé par plein, plein, plein d'étapes, de nombreux prototypes. Il y en a eu peut-être 30 ou 50. Jusqu'à ce que ça fonctionne parfaitement. Donc, à la base, en l'occurrence, à la base de ce petit objet, on voit une plaque en inox pliée à 90 degrés, qui est tout simple. C'est avec perforé de quatre petits trous, très fins, moins d'un millimètre. Et donc, complètement ajusté au fil de fer, le fil d'inox. Ça rentre vraiment de manière très ajustée. Et après, ça ne bouge plus. Avec le fait que le fil soit courbé, ça ne bouge plus. Donc, il a fallu faire beaucoup d'essais. Et ça n'a pas été, dès le départ, une plaque en inox. Il y a eu plein de concepts. Il y a eu une ventouse. Il y a eu une sorte de galet en, je ne sais plus la matière. C'était une matière un peu proche de le métal et d'autres choses. Il y a eu plusieurs choses. Une plaque qui était pliée, mais dans l'autre sens, qui s'est un peu balancée. Et j'ai cherché plein de possibilités. Et ça, c'est avéré qu'à la fin, c'était donc cette plaque qui fonctionnait. Et donc, qui faisait l'équilibre et qui contrebalançait le poids de la photo. Et de l'autre côté, de la même manière, il y a eu d'autres procédés pour contenir cette photo. Et voilà, j'ai cherché plein de possibilités. J'ai fait plein d'essais. Et également, avec la rigidité des tiges, il a fallu trouver la bonne longueur, la bonne épaisseur, tout ça. Donc, ça, ça illustrait très bien, comme premier projet, la démarche et toutes les étapes qu'il a fallu mettre en œuvre pour aboutir à un projet. Et donc, pour vraiment le rendre fonctionnel et donc au plus proche de la perfection. C'est-à-dire qu'en fait, un produit, s'il y a un endroit où ça ne fonctionne pas, il aura beau être à 99% cohérent, fonctionnel, si, je ne sais pas, si, par exemple, il y a un bord qui est coupant, c'est incommercialisable. Si ça pèse un porte-photo, s'il pèse 35 kilos, c'est incommercialisable. Si ça se casse au bout de trois utilisations, pareil, c'est incommercialisable. Donc, en fait, il faut toujours trouver une solution pour que l'équilibre se fasse in fine et que la réponse soit bonne à tous les niveaux. qu'on puisse vraiment voir l'objet dans sa globalité et qu'il puisse répondre à toutes les contraintes de son utilisation et même de sa commercialisation. C'est-à-dire que si ce porte-photo-là, on ne peut pas l'expédier parce que trop fragile, parce que diverses raisons, ça ne fonctionnera pas. Donc, de la même manière, il faut penser à tout, en fait. Si on ne le comprend pas, si c'est pareil, si on fait un bel objet et qu'il faut une formation de deux heures avant pour l'utiliser, il n'aura pas sa raison d'exister. Donc, c'est un chemin parfois long et complexe pour arriver au bon équilibre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des produits qui émanent assez vite de l'idée jusqu'à sa finalité parce que aussi, avec le temps et avec le métier et l'expérience, on arrive aussi parfois à aller plus vite sur certains projets. Mais comme premier projet, ça illustrait assez bien la démarche dans sa globalité, notamment, par exemple, le packaging sur lequel j'ai porté une attention assez particulière. Je voulais que ce soit quelque chose qui… Alors là, on ne voit pas. Ça, c'est une autre version. Alors, celle que je vous ai montrée avant, c'est le porte-photo qui a été apposé. Ça, c'est une version murale, c'est-à-dire que la plaque n'est pas pliée, mais elle vient se fixer au mur. Mais donc, voilà, j'avais, sur ce projet-là, porté une attention sur tous les aspects pour qu'on puisse avoir une bonne continuité de la fabrication à sa présentation en magasin. Et donc, j'avais même, voilà, imaginé et proposé au magasin pour cet objet un support, une sorte, voilà, un support à mettre en magasin pour présenter toutes ces portes-photos en situation avec les boîtes qui étaient présentées d'un côté et puis les portes-photos de l'autre fixées sur le support. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment le tout premier projet avec lequel j'ai démarré, donc, il y a 16-17 ans maintenant, qui avait rencontré un bon succès pour démarrer. C'était, enfin, ça m'avait permis de, en tous les cas, d'enchaîner la suite. J'étais très content de ce démarrage-là. Il y a eu pas loin de 5 000 pièces vendues, je crois. Et donc, c'était principalement en boutique et en réseau e-commerce. Donc, à l'époque, c'était le e-commerce, c'était le début. C'était, il n'y avait pas encore beaucoup de boutiques en ligne comme aujourd'hui, évidemment. Mais ça a commencé à démarrer assez fort à ce niveau-là. Et donc, c'est là que j'ai monté, que j'ai construit ma marque. Donc, Vidam, Vidam Création. En fait, mon nom, c'est Julien Vidamant. Et je l'ai juste un peu raccourci. Donc, Vidam. Et voilà, j'ai créé Vidam Création. Donc, de là, c'était parti. Et il a fallu, il a fallu, en tout cas, j'ai voulu enchaîner là-dessus. Et j'avais démarré avec ça et un autre produit qui était un miroir déformant en inox également, inox poly. Inox poly miroir. et donc, qui est un objet très simple. On va voir ça à l'écran d'à côté. Donc, j'espère que vous voyez bien maintenant le nouvel écran. Donc, c'était en fait une plaque d'inox poly miroir réfléchissant comme un miroir. À l'origine, c'est une plaque qui fait un millimètre d'épaisseur et qui est rigide, mais on peut quand même un petit peu courber la main, les jambes. Et moi, j'ai toujours été amusé par la réflexion de sa propre image déformée. C'est toujours quelque chose qui m'a toujours fait rire. Et j'ai rencontré ce matériau justement à l'agence en Angleterre. Le matériau avec lequel, eux, ils travaillaient déjà. Et j'ai commencé à jouer avec cette plaque. Et un peu à la tordre, à essayer de la faire déformer. Et la cintrer. Et avec, encore une fois, avec beaucoup d'essais, beaucoup de tentatives diverses, variées, dans le process, j'ai trouvé une manière de déformer cette plaque. que je ne dirai pas, évidemment, puisque c'est un petit secret, qui, en fait, lui confère une déformation assez particulière. Car la plaque, en fait, elle reste, au final, elle reste plane. Plus ou moins, quasiment. Et elle apparaît comme une surface d'eau, plus ou moins. Et donc, lorsqu'on se présente devant ce miroir, on a, du coup, des déformations assez inattendues qu'on ne trouve pas dans d'autres miroirs existants. Car, du coup, c'est un miroir déformant. Mais les miroirs déformants qui existent sur le marché, ce sont tous les mêmes. En fait, ce sont des plaques qui sont concaves ou convexes. Et donc, avec des effets très limités et très attendus, en fait. Et donc, ceci, en fait, offre une autre... une autre... une autre vision de la déformation, une autre vision de soi, avec des effets vraiment variés sur toute la surface du miroir. Donc, ce n'est pas qu'une déformation, mais il y en a plusieurs, de haut en bas, comme de gauche à droite. et en plus, c'est interactif. C'est-à-dire que lorsqu'on bouge devant le miroir, l'image bouge également. Voilà, ce n'est pas le cas pour les autres. Donc, au départ, c'était un... cet objet-là, c'était... je l'avais fait en tout petit, en format portrait, c'est-à-dire vraiment 50 cm par 25. Et celui-ci, par contre, n'avait pas vraiment fonctionné. Je m'en étonnais, parce que j'étais convaincu du concept. Mais bon, ça, c'est peut-être le problème des créateurs. Mais enfin, on a un peu trop confiance en ces créations. Mais ce qui ne nous empêche pas de nous remettre en question. Et en fait, au fil du temps, par la suite, j'ai commencé à en faire des modèles un peu plus grands. Et ça a un peu mieux marché. Puis des modèles plus grands. Et ça a encore mieux marché. Et maintenant, ça, c'est un des objets phares de ma collection. Et c'est un produit qui marche très, très bien. et on a fait notamment beaucoup d'installations et de décors. Notamment, récemment, il y a le défilé Gucci, par exemple, à Fashion Week de Milan, qui a été entièrement réalisé sur ces miroirs-là. Et c'est un produit, une création dont je suis très fier et qui représente bien mon approche de ma création, de la petite pointe un peu décalée, un peu technique. Voilà, c'est quelque chose d'assez iconique, depuis le début, en tout cas. Maintenant, il y a beaucoup de choses que j'ai faites depuis. Et donc, je peux vous parler du reste. Est-ce que c'est pour l'instant tout est clair? Est-ce que la communication se fait bien? Est-ce que je... Oui, Julien. Oui, Julien. Alors, donc, tout est compréhensible et on voudrait, évidemment, alors, donc, on voudrait bien voir, alors, donc, les meubles, les meubles, pour que tu les montres. Alors, ensuite, j'aurai des questions. Peut-être, je vais poser les questions aussi. Pour le moment, je ne les pose pas, mais peut-être après, je vais poser les questions directement dans le tissu de notre conversation. Alors, on voudrait voir les objets des meubles, de vos meubles. D'accord, parce qu'effectivement, là, je me suis, pour l'instant, attardé sur les premiers projets. Maintenant, j'allais venir, effectivement, au projet ultérieur, donc, à cette étape-là. Mais, effectivement, ça, c'était plus des objets. Et, pour le coup, depuis, depuis cette étape-là, je suis plus maintenant dans la création de meubles. Effectivement, je suis moins dans l'objet. Donc, la transition, du coup, se fait maintenant. après, donc, ces premiers projets, effectivement, j'ai continué et j'ai notamment, donc là, on est sur mon site internet, j'ai notamment développé cette étagère, cette étagère murale, donc, qui est une étagère en aluminium. Donc, là, elle fait 1m35 de haut, pour avoir un rapport à une échelle. ça, c'était donc en 2009. Et, ça, ça a été une, beaucoup de recherches également. Donc, je vais peut-être faire un peu plus court maintenant. C'est, j'ai, j'ai eu cette, cette idée en présentant, donc, les deux premiers projets que j'ai évoqués sur un, un salon et je les avais présentés sur des, voilà, des, 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 des plaques d'aluminium que j'avais mis en forme de cette manière-là. Et, en fait, beaucoup me demandaient si, si c'était disponible, ces choses-là, et c'est avec des vagues. Et, je dis non, mais en fait, j'ai commencé à, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire et je trouvais ça assez chouette la forme. Et, donc, j'ai envisagé de produire ça directement avec une plieuse de ma conception que j'ai mis longtemps à développer et qu'on voit là. Donc, c'était vraiment du, ce qu'on appelle du DIY. J'ai fait ça de A à Z, cette, cette plieuse. Et je l'ai toujours et elle fonctionne encore très bien. j'ai sorti quelques 800 pièces, je crois, avec. Elle aura fait du bon travail. Et ça, ça a été un nouveau objet vraiment marquant de mon parcours car ça, c'est un objet qui a très bien marché dès le début. et donc, j'ai développé cette gamme, on peut voir là aussi, avec plusieurs modèles. Donc là, un modèle bibliothèque et il y a un modèle avec une vague ou deux vagues. Voilà, c'est l'objet que je fabriquais moi-même. Sinon, j'ai toujours fait fabriquer par des ateliers, des artisans. Et ça, comme je l'ai dit, ça a assez bien marché et ça m'a permis de continuer sur ma lancée. Voilà. Et donc, par la suite, parce que là, je parle de projets qui ont bien marché mais ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Par exemple, là, je peux montrer une lampe que j'avais sortie à peu près à cette époque-là et qui n'a jamais marché. J'en ai vendu dix, je crois. Et pourtant, je l'affectionnais beaucoup. Et je peux montrer également d'autres projets comme cette table que j'avais faite en 2010, je crois, en inox, qui a un petit peu marché mais pas comme je l'attendais. qui est un design assez simple mais j'aimais bien cet équilibre entre les lignes strictes, les lignes pleines et vides et donc cette rigidité qu'on ferait les barres inclinées. Après, ce n'était pas forcément quelque chose d'hyper audacieux et de jamais vu mais c'est un objet que je trouvais assez bien dessiné. Ensuite, j'avais développé un vase qui était en fait un objet assez singulier qui représentait assez bien l'état d'esprit dans lequel j'étais à cette époque quand j'imaginais des objets j'aimais bien les objets qui surprennent en fait qui offrent une seconde lecture assez vite quand on voit l'objet la première fois qu'on en voit quelque chose mais qu'ensuite dans un deuxième temps assez vite on en voit un peu autre chose qu'on soit surpris et qu'on découvre une autre façade plus ou moins de l'objet et que ça questionne un peu plus ou moins et ce vase là notamment c'était un jeu de miroir comme vous pouvez le voir et c'est assez évident qui permet de faire disparaître les tiges des fleurs et c'était une idée que j'avais eue et que donc j'avais solutionné pour avoir ce résultat avec un jeu de miroir une boîte à miroir et ça fonctionnait plutôt assez bien et donc qui offrait du coup un visuel assez cristallin en fait par ailleurs lorsqu'on tourne autour de l'objet voilà c'était notamment pour montrer un peu la comment dire le oui l'approche créative dans surtout au début alors maintenant je l'ai encore mais elle a un peu évolué celle-ci mais au départ c'était assez assez prégnant dans 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 mes créations notamment voilà parce que je vous ai présenté le ce miroir déformant qui en fait est plat mais qui déforme ce porte-photo qui en fait fait flotter une photo sans qu'on ne sache vraiment comment le prime abord cette étagère qui finalement peut paraître une plaque un peu pareil qui flotte contre le mur car les fixations en fait sont invisibles donc on ne sait pas si c'est souple ou si c'est rigide c'était un petit peu l'approche que j'avais au départ et ou alors dans la conception par exemple j'avais travaillé sur une une matière à un moment ça ça fait partie d'un des projets à une époque j'avais travaillé sur cette du nid d'abeille aluminium qui est que je pense que tout le monde connaît ou a déjà vu et donc en le déformant d'essayer d'en faire voilà des des objets luminaires et donc voilà que ça pouvait être dans aussi dans dans la conception que ça surprenne un petit peu que ce soit pas que ça interroge un petit peu assez vite qu'on se demande mais comment comment c'est fabriqué comment on le rendu et comment on fait on obtient ce rendu et donc là j'avais fait aussi à l'époque une étagère ça ça pas très bien marché mais c'était j'aimais bien le concept c'était une étagère tout simplement dans laquelle on pique des fleurs il y a une réserve d'eau en dessous voilà et donc pour les meubles puisque c'était la question depuis j'ai développé pas mal de choses notamment pour ma marque j'ai développé aussi après pour d'autres marques donc ce qui m'a ce parcours m'a permis d'apprendre énormément puisque c'est vraiment un travail à 360 degrés puisque en fait il faut se confronter donc comme je l'avais exprimé à l'idée la maquette le prototypage il faut éprouver la la faisabilité la la légitimité de cette création à un utilisateur final puisqu'il faut que il faut bien que définir cette création et puis s'être utilisée qu'acheter et qu'elle trouve sa place quelque part donc il y a tout ce travail sur la communication sur comme je l'ai évoqué le packaging pour le transport pour quand c'est expédié voilà pour il y a des photos au tout début je faisais j'avais fait des 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 en en carton des 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 catalogues papiers puisque j'avais même pas de site internet au départ en fait c'était c'était les débuts de tout ça donc il fallait penser aussi à cette ce petit support de communication qu'on glissait dans la boîte chose qu'on que j'ai aussi avec le petit manuel d'utilisation tout ça il faut penser aux fiches techniques tout ça tout ça effectivement ça m'a apporté une une connaissance assez large de 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 la création et donc qui m'a permis qui m'a ouvert des portes à des collaborations avec des fabricants donc de mobiliers et à qui j'ai pu donc que j'ai pu donc aider à produire des des nouvelles collections et donc en l'occurrence j'ai créé un canapé pour un éditeur parisien qui qui mêle création française mais savoir-faire italien donc ça s'appelle SIDER et qui est une branche qui s'appelle la manufacture donc ils ont leur fabrication est italienne et et donc j'ai pu du coup développer avec eux plusieurs plusieurs projets dont ce canapé qui est assez simple mais avec eux ça leur le contact s'est très bien passé dès le début et la ligne simple et de l'objet ça leur a tout de suite parlé et donc on a pu développer ça ensemble et donc les aspects techniques et les préoccupations de donc du produit en termes d'usage ont pu être assez assez fluides entre nous puisque je pense mon mon expérience a dû aider à ce niveau là et donc avec eux j'ai développé d'autres projets comme cette petite console assez simple dans sa ligne mais assez évidente dans le concept je crois en fait qui est finalement l'expression de deux tables gigognes reliées par un pied voilà et ça de la même manière avec eux on a pu assez vite élaborer le prototype car je savais très vite où je voulais en venir et qu'est-ce que je voulais comme résultat avec cet objet je vois que l'heure tourne donc je vais enchaîner maintenant sur d'autres choses maintenant ça va peut-être être un petit peu dans le désordre ce que je vais expliquer mais c'est pas grave avec eux j'ai fait ça j'ai notamment avec une grande marque française développé un bureau donc une marque qui s'appelle Roche-Beau-Bois qui est présente dans 300 points de vente je crois dans le monde c'est un gros gros fabricant français peut-être même le leader dans le mobilier contemporain pour l'habitat plutôt haut de gamme très haut de gamme donc de la même manière en fait il y a une très belle rencontre qui s'est faite avec le directeur des collections et donc on a développé ce bureau on a mis plus de deux ans à le développer je crois ça a été un long parcours c'était très technique donc c'est une feuille de deux feuilles de bois deux feuilles de de noyer moulé donc il y a un moule qui est fait pour cet objet et donc avec donc des tiroirs et il a fallu mettre au point ce moule à savoir comment quelle forme exactement a cette feuille de bois et donc ce moule pour avoir le résultat oui et en fait on a adapté donc ce dessin des dizaines et des dizaines de fois pour obtenir vraiment ce résultat parfait exactement ce résultat que je voulais en termes de ligne justement voilà pour que ça réponde à toutes les contraintes de fabrication et d'usage pour que évidemment le tiroir soit assez grand pour y mettre des choses dedans pour que le plateau soit pas trop épais pour qu'on puisse glisser les genoux dessous quand même pour que voilà tout ce genre de questions auxquelles il fallait répondre et que tout ça on obtienne toujours une ligne une belle ligne et que l'objet soit satisfaisant esthétiquement voilà et que le piétement de la même manière ne soit pas trop lourd visuellement ne soit voilà que ça ne paraisse pas fragile et donc il a fallu voilà faire pas mal d'essais pas mal de prototypes que ce soit en maquette carton prototype à l'échelle 1 en bois ou évidemment en images en 3D qui est un outil évidemment quasi incontournable donc ce qui m'amène à un autre aspect de la présentation donc dans le process donc je vais expliquer que là j'ai expliqué donc que j'avais développé ma marque avec mes projets que je fais que je design aussi pour d'autres marques et donc ce sont deux démarches assez différentes et que le process n'est pas exactement le même et donc j'avais nommé ce événement d'aujourd'hui fondé sa marque entre liberté et contrainte c'est pour exprimer le fait que quand on monte une marque on a au final toute la liberté au départ puisque on peut vraiment on ne répond à aucun cahier des charges puisque le cahier des charges c'est nous mais il faut quand même se situer et il faut quand même avoir une je ne sais pas comment expliquer une continuité dans tout ce que l'on fait donc j'évoquais tout à l'heure par exemple peut-être un côté un peu décalé ou avec un défi technique ça c'est quelque chose qui me qui me poursuit toujours notamment avec ce bureau on voit bien c'était un défi technique pour avoir quelque chose qu'on n'a jamais vu en fait et donc à la fois développer une marque c'est construire une marque c'est une liberté totale mais on est tellement libre en fait qu'il faut bien qu'il y ait une unité et il faut bien construire ça autour de quelque chose qui est un noyau et ça c'est pas évident et ça peut se construire un peu au fur et à mesure ou alors bon dès le départ on a une très forte intuition une très forte identité voilà ce qui peut arriver mais donc quand on dessine pour d'autres c'est pas le même process puisque on répond aussi à leurs contraintes là notamment ce bureau là je l'avais dessiné à la base je leur avais présenté un projet qu'il y avait encore une petite variante dans le détail sur lequel je vais pas m'attarder mais je l'ai adapté et pour qu'ils ne trahissent pas non plus mon identité créative mais pour que ça puisse rentrer vraiment dans leur ligne éditoriale et voilà leur catalogue et que ça puisse vraiment se marier avec tout le reste et évidemment que leurs contraintes de fabrication soient respectées et que ça puisse y répondre donc pour le coup les contraintes vont pas être les mêmes on a un fabricant à ses propres contraintes parce qu'il va travailler que avec tel matériau ou tel matériau ou alors il va élaborer une gamme de produits de telle gamme ce qui ne permet pas de des détails par exemple qui vont être un petit peu trop onéreux à la fabrication ou ou inversement il va falloir développer des choses très 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 fines et très détaillées ou autre donc alors que quand c'est pour sa propre marque les contraintes ça va être du coup celles que ce sera imposé au fur et à mesure de 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 la création de notre identité créative et évidemment comme je l'ai expliqué donc toutes les contraintes de de production distribution qui qui sont inhérentes à à à la vie d'une marque c'est à dire que pour un client il ne faut pas forcément avoir les mêmes les mêmes contraintes dans le process parce que certains librent eux-mêmes par exemple ou parce que certains bon voilà c'est pas c'est pas on est obligé de s'adapter c'est ça que que je vais essayer d'expliquer maintenant qu'est-ce que je peux expliquer j'ai un projet par exemple que j'ai développé il y a il y a deux ans une étagère ça c'était un nouvel aspect de mon de mon travail j'ai commencé à travailler à m'intéresser à des avec aux techniques un petit peu plus artisanal j'ai donc j'ai découvert le travail d'un atelier normandie à côté de ma bretagne où les cloches étaient fabriquées auparavant dans l'ancien temps il y a un savoir-faire notamment dans cet atelier un savoir-faire séculaire du travail du laiton bronze cuivre et et du coup j'ai développé cette gamme d'étagères qui s'appelle coquillages notamment qui me rappelait un peu les coquillages qu'on trouve sur les plages en Bretagne et donc c'est façonné à la main et poli soudé repoli il y a beaucoup d'heures de travail là-dessus c'est un alors là on voit le dos qui est soumise debout on ne comprend pas trop mais ça c'est le dos en fait c'est poli dans le dos et satiné sur la face avant et donc évidemment on ne voit pas les jonctions de soudure voilà ça c'est une pièce déjà plus entre l'industriel et l'artistique on est sur quelque chose d'un petit peu plus personnel comme travail et ce qui m'a initié dans un nouvel axe de mon travail de choses plus voilà plus artisanales en tout cas qui font appel à des savoir-faire un petit peu plus un petit peu plus pointu et c'est quelque chose qui me maintenant m'oriente un peu plus sur les prochaines les prochaines créations et donc ce projet-là en l'occurrence a été récompensé il y a deux ans par le le ministère de la culture et notre président Emmanuel Macron à travers le prix FD100 qui est en fait le seul prix en France à récompenser sans création d'architecture intérieure ou design d'objet français française qui exporte le qui en Italie notamment et donc ça a été une récompense qui m'a confirmé aussi dans ma place de designer français j'ai été très honoré de faire partie de cette sélection et d'ailleurs la deuxième édition troisième édition qui s'est déroulée en janvier dernier a récompensé encore un autre objet c'était le bureau d'ailleurs que je vous ai présenté tout à l'heure et donc ça c'est un peu pour l'actualité présenter un petit peu l'axe de mon travail plus aujourd'hui je peux présenter également par exemple cette gamme d'étagères modulaire qui est un gros best-seller dans ce que j'ai produit depuis le début c'est certainement le deuxième ou troisième objet qui marche le plus qui est très évident en fait c'est au final une ligne très simple mais qu'on peut moduler vraiment à l'envie et donc qu'on peut qu'on peut composer voilà dans n'importe quel intérieur qu'on peut vraiment faire vraiment ce qu'on veut et ça c'est très très bien distribué et voilà c'est un moment quasiment tous les jours Julien nous avons beaucoup de questions déjà dans le chat je voudrais peut-être proposer d'alterner aussi avec les questions de nos auditeurs parce qu'ils s'intéressent beaucoup de vos projets et moi aussi je voudrais vous poser quelques questions si vous n'avez rien de contre non non bien sûr évidemment je vais répondre avec et voilà au début vous avez dit des miroirs déformés vous avez montré le projet que vous avez fait pour Gucci et la première question dans le chat était déjà posée et comment vous avez collaboré avec Gucci et alors comment vous trouvez alors donc des partenaires et des collaborateurs et surtout les clients comme Gucci alors comment vous l'avez trouvé finalement Gucci alors c'est une bonne question qu'on m'a effectivement souvent posée comme je l'ai expliqué ces miroirs en fait ne datent pas d'hier ça fait 15 ans que je les ai que je les ai développés et commercialisés et installés c'est à dire qu'au fur et à mesure comme ils sont toujours installés dans des lieux recevant du public c'est assez rare qu'ils soient chez des particuliers donc ils bénéficient d'une grosse visibilité on a fait pas mal d'installations dans des voilà des centres culturels ou autres des musées voilà et donc à force de d'être vu et d'être aussi sur internet évidemment ils sont très très bien distribués ils sont assez visibles et uniques c'est à dire que l'internaute qui cherche des miroirs déformants verra toujours les mêmes de fabricants divers mais ils sont toujours constitués de la même sorte en revanche ceux-là ils sont vraiment différents c'est est-ce que je comprends bien est-ce que je comprends bien que Gucci vous ont trouvé eux-mêmes eux-mêmes vous ont trouvé voilà c'est ça en fait pour répondre précisément à la question maintenant c'est que Gucci confie toute la fabrication la conception de leur scénographie de défilé à une agence événementielle parisienne qui s'appelle Bétac et donc c'est Julien désolé on n'entend pas il y a eu un problème de son est-ce que vous pouvez raconter votre micro oui désolé effectivement j'ai vu une petite fenêtre apparaître et je continuais je voulais expliquer que Gucci le grand couturier de Gucci à l'époque pour son défilé voulait une ambiance très évanescente avec des réflexions des miroirs un peu fantomatiques et énigmatiques voilà ça c'était son point de départ dans la création du show il l'a exprimé à l'agence Bétac à Paris qui est en fait l'agence parisienne événementielle qui fait toute la conception des défilés pour eux pour Gucci donc ce n'est pas Gucci directement qui m'a sollicité donc c'est cette agence événementielle eux donc ont sur voilà sur les velléités de ce de ce couturier à chercher donc à à rendre cet effet là et donc à chercher voilà des miroirs qui pouvaient faire voilà donner cette se rendre cette cette impression là et donc ils sont tombés tout de suite en fait sur les miroirs et ils sont pas allés ils n'ont pas hésité avec d'autres puisque c'était exact ça répondait exactement en fait à ce que le le directeur artiste merci la question suivante c'est la production des prototypes comment et où vous fabriquez les prototypes de vos objets est-ce que vous participez vous-même à la production ou bien alors donc vous donnez tout à outsourcing alors c'est-à-dire vous donnez alors donc tous les détails alors donc à une société qui les produit indépendamment de vous alors il y a deux deux façons pour ma marque nous nous chargeons des plans d'exécution en général le prototype on demande à une entreprise de le faire une entreprise qui fabrique donc que ce soit un atelier de métallerie ou un atelier de menuiserie ou un atelier de fabrication de verres par exemple c'est voilà le fabricant qui lui a toutes les compétences pour produire là c'est lorsqu'il s'agit vraiment du prototype c'est-à-dire qu'on est on s'approche vraiment du modèle final mais en amont nous au studio on va à différentes échelles on va élaborer des modèles à échelles différentes donc que ce soit en maquette carton ou maquette en bois où on peut fabriquer nous aussi ce qu'on appelle des protoformes on va faire à l'échelle 1 un modèle qui ne sera pas forcément avec la solidité finale donc dans le processus on démarre du dessin j'ai pas beaucoup développé ça dans le process mais il y a toujours quasiment toujours une part de dessin puis de 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 maquette on va jouer avec la pâte à modeler ou du papier du carton ça peut être beaucoup de choses de la 3D évidemment ça c'est quasi systématique voilà et après à différentes échelles différents et donc le prototype nous on est en mesure dans l'atelier de produire des choses pour certains produits proches du résultat final mais mais pour le on va dire la tête de série c'est à dire le dernier modèle avant c'est une série c'est le c'est le fabricant qui le fait merci merci Julien question suivante de Natalia Siumina alors donc c'est la question en langue française alors Natalia alors donc vous m'avez pris au dépourvu alors donc je ne parle pas français c'est pourquoi je vous demande maintenant alors donc d'oraliser votre question en français directement s'il vous plaît bonjour à tous Julien on m'attendait bien ? oui oui je vous entends très bien je vous remercie pour votre récit très détaillé surtout sur vos premiers pas en design vous avez parlé aussi de la commercialisation et de la recherche perpétuelle de l'équilibre entre le design et le business est-ce que vous pensez toujours à cet aspect ? quand par exemple vous commencez à travailler sur votre nouveau prototype votre nouveau objet ça vous limite en quelque sorte dans votre créativité ou vous avez déjà réussi à être votre propre équilibre ? alors c'est à dire que si je comprends bien votre question c'est est-ce que quand je oui oui vous avez parlé aussi des contraintes quand vous commencez à travailler de la liberté des designers oui c'est à dire je voudrais savoir si vous avez trouvé pendant ces longues années de votre travail si vous avez trouvé l'équilibre entre le business et votre propre élan votre créativité oui oui effectivement je travaille à différentes échelles il y a effectivement comme je l'ai expliqué quelques produits projets qui marchent très bien qui on va dire qui font tourner la boîte il y a un peu la loi 20-80 comme on dit 20% des produits font 80% du chiffre ou 30-70 c'est une loi un peu universelle c'est à dire que je je développe plein de choses continuellement mais il n'y a peut-être que un projet sur sur 6 sur 7 peut-être qui voit le jour parce que en fait dans le dans le développement dans le processus de développement il y a il y a il y a un moment je vais m'arrêter sur de nombreux projets parce que au final je ne trouve pas cet équilibre de de rationnel pour 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 qu'il existe réellement parce que je bloque sur quelque chose voilà je ne trouve pas pour expliquer que je trouve mon équilibre dans la mesure où je fais des pièces qui vont être dans tout ça je fais des pièces qui sont très personnelles et sur lesquelles vraiment je m'amuse et il y a toujours je me fais toujours plaisir au départ je trouve toujours beaucoup de plaisir à l'initiation à l'initiative des projets au départ dans l'inspiration et par la suite il y a des projets que je vais aboutir vraiment parce qu'elles me plaisent vraiment jusqu'au bout et que en gros un peu je me fais plaisir mais elles ne vont pas forcément je ne vais pas forcément vendre beaucoup je ne vais pas forcément mais d'autre part il y a des projets que je développe en sachant bien que dans une perspective un peu plus commerciale et effectivement que j'adapte pour que ça réponde à une certaine certaine place sur le marché et que je sais elle va pouvoir répondre à une demande et voilà c'est un équilibre et vu cela alors donc une autre question d'un autre auditeur spectateur la question qui prolonge la précédente est-ce qu'il y a les certificats qu'il est nécessaire d'obtenir pour produire les meubles notamment alors donc pour la sécurité du matériel que vous employez est-ce qu'il y a des normes et les certificats qu'il faut respecter alors dans le meuble je crois pas pas de non ou alors vraiment peut-être des typologies vraiment spécifiques peut-être dans peut-être immobilier professionnel peut-être mais j'ai pas eu à faire à ce genre de contrainte en revanche pour du luminaire par exemple oui il y a des certifications à obtenir il faut les faire passer des tests pour approuver la sécurité merci la question suivante est-ce qu'il y a des personnes dont les travaux vous inspirent et en quoi vous cherchez une inspiration chez les autres alors bonne question oui il y a effectivement des grands créateurs qui m'inspirent beaucoup et qui vont toujours inspirer évidemment je pense notamment au travail de deux grands designers bretons à côté de chez moi aussi qui s'appellent les bourroulecs qui m'ont toujours fasciné dans leur approche très graphique et technique et en même temps simple et objective dans leur travail et en plus très prolifique bon très admiratif de leur de leur travail qui dure déjà maintenant depuis plus de 25 ans et notamment d'un autre grand designer parisien qui s'appelle Mathieu Lehaner je suis complètement fondu de son travail j'aime son approche onirique et assez audacieuse et prépercutante il a réussi à se à se forger une place que personne n'a ailleurs il a vraiment une son un monde vraiment bien à lui et il y a quelques pièces que j'aurais adoré avoir créé à sa place par exemple et la deuxième partie de la question qu'est-ce que ça m'apporte ça m'apporte une une l'envie de développer encore plus mon univers et pour arriver à quelque chose de encore avec des contours encore mieux dessinés de ce que de ce que je veux exprimer voilà pour avoir une identité toujours un petit peu plus marquée un peu plus forte et continuer ce que j'ai entrepris depuis 15 ans 20 ans s'il vous plaît alors donc vous avez entendu parler alors donc pouvez-vous répéter encore une fois le nom du designer parisien les premiers les bretons alors donc on l'a bien compris alors donc le designer parisien s'il vous plaît pouvez-vous le prononcer distinctement bien sûr Mathieu le hanner je peux vous l'écrire c'est L-E-H merci 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 Julien et encore une question les questions continuent comment diffère le milieu alors donc quelle est la différence entre le travail de designer donc à Londres et à Paris alors donc c'est-à-dire les subsides d'état les associations professionnelles les expositions les demandes locales des marques locales puisque vous avez travaillé aussi bien à Londres et en France en quoi vous voyez les côtés forts d'un milieu anglais et de l'autre milieu français parce que vous pouvez comparer alors oui j'ai donc c'est une expérience quand même qui date d'il y a 20 ans et une expérience d'un an dans laquelle j'ai pas été vraiment embauché pour créer comme je l'avais expliqué je faisais un petit peu de tout mais la création je l'avais juste un petit peu abordé avec eux donc répondre à cette question-là ça va être un petit peu difficile mais je peux quand même entamer un début de réponse moi de ce que je ressens la création en France est quelque chose de très culturel il me semble qu'on a vraiment en France cette marque de fabrique de la création que ce soit dans le prêt-à-porter ou les arts décoratifs il me semble que c'est quelque chose qu'on a qui nous fait un peu une carte de visite un peu partout dans le monde et que ça fait une porte d'entrée assez accueillante qu'en Grande-Bretagne je pense est moins porteur maintenant peut-être que je me trompe mais c'est peut-être sur ce point-là que je peux répondre merci 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 la question suivante trouvez-vous les idées pour votre création en baroque en art moderne en avant-garde est-ce que voilà ces courants dans l'art vous inspirent oui je suis très inspiré par toutes sortes de courants mais pas en particulier peut-être post-moderne maintenant je ne me ferme pas de porte et je suis toujours je suis toujours alerte à ce que je vois sur ce que je me documente les visites que je fais dans les musées ou autre mon inspiration je la trouve pas mal dans la nature ou les matériaux c'est aussi beaucoup les matériaux qui m'inspirent je 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 joue avec les matières je je n'hésite pas à demander des échantillons à des fabricants voilà on a tout un stock d'échantillons à l'atelier sur lesquels on fait des essais continuellement et voilà mais je me je me ferme pas particulièrement à des courants artistiques et merci et encore une question de nos auditeurs comment vous avez fait avancer vos produits première étape ou avez-vous trouvé de l'argent pour la publicité ou bien vous avez utilisé principalement ou bien uniquement les manifestations ou la la présentation de vos produits a été gratuite comment vous avez fait promouvoir promouvoir vos produits au début et bien depuis le tout début ça était toujours une sur des fonds personnels avec un emprunt bancaire au départ mais je n'ai pas eu de levée de fonds privés je n'ai pas eu de dons ou autre j'avais donc au démarrage de la société j'ai contracté un emprunt pour financer notamment les premières séries donc j'avais fait je ne sais plus 4000 portes photos et 500 miroirs je crois donc j'avais emprunté pour ça et pour imprimer comme j'avais expliqué des petits catalogues en papier que je distribuais dans les boutiques parce que je faisais le tour des boutiques j'ai 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 notamment passé pas mal pas mal de temps à Paris à rendre visite au magasin de design d'objets pour présenter donc mes deux objets et donc je voilà laissais des petits catalogues en papier à l'époque et pour la communication promotion c'était à peu près tout et beaucoup de journées à passer au téléphone également à appeler donc ces magasins pour leur proposer d'envoyer ce catalogue par la poste par exemple et ça s'est fait comme ça et ensuite le développement des produits par la suite s'est fait grâce aux bénéfices des ventes précédentes et puis ainsi de suite voilà j'ai pu développer plus de produits et donc plus et voilà merci merci Julien Julien pouvez-vous dire je veux poser une question suivante pour vous comme designer et homme d'affaires en même temps qu'est-ce qui serait plus intéressant créer les choses créer les objets suffisamment chers haut de gamme mais limités en quantité en nombre qui serait peut-être pièce de collection ou bien créer un objet bon marché du design alors donc disons du design alors donc qui permettrait de produire alors donc cet objet donc en plusieurs exemplaires rayonnant à travers le monde qu'est-ce qui pour vous serait préférable et plus intéressant alors je crois que c'est pas une réponse à laquelle je peux vraiment répondre puisque j'ai envie de dire que les deux aspects de la création sur ce terrain-là sont intéressants puisque répondre aux contraintes de masse dans un objet donc commercialisé en quantité est un challenge hyper intéressant et assez épanouissant puisque lorsqu'on l'a terminé ce travail-là il y a une grande satisfaction à le voir abouti puisque on sait tout le processus et tout le parcours que cet objet a eu dans son développement et il y a donc une sorte de justesse à la fin qui qui est aussi belle que pour moi aussi belle que de voir un objet sur lequel on s'est affranchis de toute contrainte commerciale et pour lequel on a donné libre cours à sa création quelque part c'est aussi c'est 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 facile puisqu'on on a on n'est on n'a pas de de merci merci vous avez mentionné alors donc vos produits alors vos objets ne sont vendus non seulement en France mais à travers le monde tout de même est-ce que vous vous sentez un designer français ou plutôt international est-ce qu'il y a des traits particuliers de votre à votre point de vue alors donc à votre avis est-ce qu'il y a quand même les traits particuliers du design typiquement français je effectivement me considère vraiment comme un designer français alors et pas alors international oui dans dans effectivement dans de fait puisque il se trouve que mes mes créations sont commercialisées à l'international mais je me sens oui designer français alors c'est est-ce que c'est dans l'approche esthétique que je pense qu'il y a certainement peut-être une une approche un petit peu peut-être digérée de 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 influence qui fait peut-être ce cette peut-être cette force du design français peut-être qui va puiser un peu un peu partout pour peut-être en faire ressortir une essence plus personnelle et du coup peut-être plus 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 forte je sais pas ou alors c'est peut-être un peu présent que tu veux de dire ça mais je on a peut-être 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 que je sens en tout cas bien intégrer dans le dans le paysage des designers français oui si ça peut répondre merci et peut-être pour conclure notre rencontre d'aujourd'hui la question sur l'avenir la question sur l'avenir maintenant nous voyons tous le développement de l'intelligence intellectuelle nous obtenons un nouvel outil entre les mains alors donc quel est votre avis alors donc est-ce que vous utilisez alors donc est-ce que vous voyez alors donc l'intelligence artificielle dans votre métier dans le design est-ce que vous voyez alors donc l'aide de l'intelligence artificielle ou bien le danger ne voyez-vous pas le danger de l'intelligence artificielle dans le design alors c'est une bonne question évidemment qui nous intéresse tous et qui effectivement on se pose tous cette question il est évident que les choses ont énormément changé et comme l'arrivée d'internet il y a 25 ans mais ce sera même encore plus fort je pense on commence nous effectivement de notre côté à s'aider de cette technologie je pense qu'on fera mieux je pense que ça sera un un vecteur de de qualité plutôt que de je pense pas que le métier va s'arrêter à cause de ça je pense qu'on va s'appuyer sur cet outil pour pour faire mieux tout simplement et nous on l'utilise pour pour aller plus vite quoi c'est comme aussi quand on a eu des tableurs Excel on a pu calculer plus vite des voilà faire des des travaux de manière optimisée je pense que ça ne remplacera pas je pense pas mais c'est personnel ce sont les beaux mots alors donc que cette technologie ne remplacera pas l'homme je pense que c'est un bel accent pour terminer notre conversation Julien je vous remercie pour ce récit bien détaillé alors donc quand vous nous avez découvert ces projets intéressants nous restons dans le contact en contact avec vous alors donc nous vous souhaitons beaucoup de beaucoup de succès dans vos projets alors donc nous allons entrer en contact avec vous sur les publications ultérieures merci beaucoup Julien merci beaucoup pour cette invitation et j'ai beaucoup apprécié développer expliquer mon parcours et expliquer tous mes projets mon processus et je vous dis à bientôt merci beaucoup jusqu'à bientôt